bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est en gzell ouji et ni on joue contre sa crieur inyripsa et oujinak oui 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 bon que dire de la compo en face ça va être compliqué ça va se jouer à l'érosion ou alors au gros rox avec un coup d'herthur à 2500 de sa crieur une chance sur deux on va voir on va faire mieux sa crie qui prend ligne où il ya du prix t'est qu'à crocobur pestilence sur le c'est sur l'ouji ouji crocobur pestilence c'est vraiment pas de chance prix tech crocobur pestilence les la fameuse méta dont tout le monde me parle c'est un le qui est très un le qui le sait qui doit avoir à peu près la même chose prix tech et ben tyrannie pestilence il ya tellement de boeufs les amis c'est pire que si vous voulez en fait quand mécra ils font du nidas full booster et j'ai moins de boeufs que ça en fait c'est compliqué c'est très compliqué bon alors évidemment deux esquives pa trois esquives pa non mais on va rien dire de la meta on va évidemment se taire et essayer de pas trop vite ce sera déjà un bon début hop on va faire le petit flou le petit contre et la petite fuite et voilà les amis est ce que ça ne suffit pas quelque part je pense que oui bon en vrai si j'arrive à une compte ça je pense que je peux je peux aller balance tenter mes exos les plus ambitieux ça voudra dire que les l'univers est de mon côté un littéralement ça fait beaucoup de boeufs sur ces persos quand même voilà ça fait flipper bon il se prépare ses petits tours est ce que est ce que les sacris s'accopent toujours peut-être que je me pose cette question un jour on me dit rip d'avance ben écoutez c'est vraiment on va essayer d'être fort on va essayer d'être fort le j'allais dire on va attendre la prochaine mise à jour pour attendre le nerf sacré mais assez bizarre parce que tout à l'heure j'ai passé une heure à lire le développe le dev blog j'ai pas trouvé le chapitre nerf sacré heures c'est vraiment pas de chance je pense que j'ai dû sauter des lignes et loucher c'est ma meilleure théorie alors évidemment bon ça met son jeu en place en face ouais hop on va se mettre le petit boosté ben voilà ce qu'il vaut mieux que je mette des pm aux ailes ou pas on va y aller comme ça je pense et oui ça me fait peur les sacrés en plus je sais pas ce que ça fait ça me traumatise et c'est la peur de l'inconnu quoi je suis un mode mais mais je ne sais pas ce qu'il veut faire en fait c'est j'ai l'impression que c'est un nouveau boss il vient de sortir et que je découvre les sorts en fait voilà qu'est ce que c'est ça je croyais que je aux dernières nouvelles quand j'avais regardé sa crieur il fallait ligne de vue pour cop bon pas de chance moi je vous dis que sur la 1.29 transposition c'était sur les alliés sur les ennemis c'était coopération là il vient de me transpo en ennemis je pense que c'est un bug les amis c'est ma théorie c'est ma théorie et oui alors là c'est là je me fais boloss il va évidemment m'a tiré les nids comme un ouf il m'a éclaté il m'a mis ses poisons c'est compliqué alors écoutez ce qu'on va faire ça va être un cadran de xé lors ici un paradoxe un rollback vite voilà hop ensuite on vient tranquillement chercher ça ici ça le bon lag 1 hop on va prendre l'émeraude je veux pas les animations lol tu galères trop bg kappa non tranquille t'inquiète en plus évidemment ils sont sur le stream maintenant tout à chaque fois que je vous compte des gens ils sont sur mon stream donc je me fais stream hack en plus c'est de la totale mais c'est tranquille tranquille ça me fait des vidéos plus jolies après et oui faut quand même soigner la qualité un peu de ce qu'on fait ah là là je vais me faire boloss ils me font peur ces persos il y a trop de trucs dessus il y a trop d'items ils n'ont même pas besoin d'avoir des pa ils me défoncent en fait c'est vraiment ça on en est là c'est pas de chance un vertèbre ça va jouer full poison je me prends 900 de poison t1 j'ai pas encore joué si vous voulez c'est pas pas très cool ce qu'il faut que je fasse en vrai je vais vraiment devoir libé là non on va y aller sur ça crie on va faire comme ça hop hop l'ébène bon je suis héros comme un ouf là on va venir prendre l'émeraude comme ça bon Lenny il est un peu in the sauce au fond il a évidemment beaucoup de PM il va quand même pouvoir se rapprocher ouais bon ça lui fait pas un tour hyper opti mais il casse quand même bien la distance j'ai pas non plus cherché trop à aller s'en empêcher Lenny qui a des bonnes esquives pa pour le coup il me met du retrait ça va je prends pas trop cher là par contre il me met la sauce alors si vous voulez en fait lui il a 3 d'esquive il esquive mon retrait moi j'ai 78 je me prends la totale non mais si vous voulez c'est 1 alors on va venir faire tranquillement là il faut chercher les zones clairement hop on va mettre un coup de corrompu au sacri qui prend la maxi sauce on va refaire ça comme ça on va debuff logique qui a pris l'érosion et hop ok bon sacri 924 pv certes ça bourrine mais ça tend quand même moins qu'avant sur ce mode sur ce genre de gameplay hyper bourrin il a plus beaucoup de pa avec 2 pa il s'est mis 2000 bouclier 1400 mais c'est je croyais que c'était un sacrior je sais pas ça devait être un zobal je pense que j'ai mal vu bah gg à tous c'est pas de chance hop bon il va falloir qu'on râle à fond il n'y a vraiment pas d'autre option on va mettre le retrait pa en zone évidemment hop je vais en caler un sur les nids comme ça je prends mon stack comme il faut je venir là en espérant le tacler un peu ou l'embêter merci à reine gop pour son prime ok bon il a quand même pris pas mal de retrait il a 5 pa il a aussi pris des ébènes là j'ai mes pétrives pour le coup qui sont pas trop mal sur ce colis alors que récemment si j'avais j'avais fait des combats où mes pétrives j'arrivais pas à les stacker correctement je prends 1500 pv de poison c'est vraiment c'est vraiment pas de chance le sacri est toujours full héros en vrai ébène de fdp il me dit c'est pas très gentil pour l'ébène alors on va y aller ballsy c'est peut-être une idée de merde mais on va taper le sacri et là je reste là je prends double émeraude 400 boucliers c'est pas mal ça crie 864 pv max quand on me dit non mais l'érosion ça sert à rien tout le monde est full protect inquiète l'érosion a l'air de toujours marcher donc là bon il leur mis par contre la nuit pestilentielle qui se proque à chaque fois c'est j'espère qu'il y a quand même il doit y avoir une limite de cumul par tour parce que sinon c'est abusé de retrait pa ok bon cette fois ci je m'en sors à peu près frayeur ce qu'il va faire j'espère que vous voyez très bien ce qui se passe avec les états moi ça va je suis le combat donc je m'y repère à peu près ok les nids qui jouent du coup la monogie n'est plus 0d1 on est d'accord par contre il faut que je le restimule je suis en ébène 2 on va tranquillement venir chercher ça ici comme ça le sacri je pense qu'il est pas bien on va continuer comme ça bon il crève 100% le sacri je pense dans le doute on va quand même y en remettre un parce que je connais pas bien l'étendue de mes dégâts ok j'écris de les tuer pas de chance en vrai go ouji je vais essayer de rester dans la portée de mon cadran quand même je vais mettre là je suis bien ok voilà les amis j'ai failli faire une boulette on va faire tac on m'a appris en commentaire que je pouvais stacker du ralentissement en étant hop on va faire tac il a combien ma pétrif la 2 pa je suis deck par contre je voulais faire je peux faire ça que j'ai pas le temps de finir mon tour je voulais mettre logis en télé frag aussi mais c'est quand même c'est quand même pas trop mal comme tour je pouvais faire un peu plus il y en plus il m'a parlé ça m'a perturbé qu'est ce qu'il me dit gg notre mode pas adapté à ta compo ah bah pas de chance c'est vrai que c'est un mode qui a pas l'air du tout opti ou op dans la méta actuelle c'est vraiment très situationnel et j'ai eu tout pile la compo contre laquelle ça marche pas c'est vraiment le lucky donc j'ai 585 pv c'est pas beaucoup de pv quand même faut le dire qu'est ce que je fais je vais tout le tap et logis je pense je prends beaucoup je prends beaucoup de dégâts quand même c'est pas très très gentil on va faire hop écoutez là on va on va juste taper en fait 1 on va héros ok bon je mets quand même je lui ai mis un sacré tour de rox je prends le mot d'amitié je prends l'émeraude je tacle l'ennie tout est calculé les amis l'ennie qui a encore beaucoup de pa mais du coup logis s'en sort pas trop mal bon le sien le sien n'est pas bien le sien n'est vraiment pas bien le fameux mot secret les amis le fameux le fameux mot secret et oui bon ok tu t'es détaclé qu'est ce que tu me fais maintenant ça va débuffe logis je pense logis 11 pa ouais le zèle va seulement jouer déroutant jouvence prêve ok ok j'ai plus de boost pa sur le xl on va essayer d'arranger ça au plus vite en vrai on va faire ça va faire ça dites moi bien que ça foire pas mon truc là ça me pose pas les bennes ok j'ai été con j'aurais pu mettre dans la zone pour prendre le soin c'était un petit misplay c'est pas grave hop ça arrive ok le xl voilà j'ai une petite horloge tac et voilà ça m'embête parce que je suis en dégâts je suis en dégâts à distance avec le xl donc là c'est pas au petit c'est ce qu'on peut hop voilà bon je sécurise 1 je sécurise c'est comme ça ok bien écoutez les amis ça s'est bien passé j'avais si vous voulez ça fait tellement des jours qu'on me répète que j'ai aucune chance contre cette compo avec la mienne que ça m'a conditionné en fait j'ai été faible j'ai écouté ça m'a conditionné à me dire que je pouvais jamais gagner contre ça mais en fait c'est en fait c'est possible il faut juste y croire les amis j'ai failli j'ai failli me laisser convaincre que je ne pouvais pas le faire l'erreur je vais mettre gg en vrai bon ils ont l'air sympa je pense que vous êtes sur le live gg à vous c'était chouette le mot de silence quand même ah il a c'est dommage hein s'il a un peu de plus et je perdais le combat unlucky bon sachant qu'en plus là c'est vraiment basé sur tout ce qui est un peu brecon dans la compo actuelle donc crocobur pesti pridec et tout et tout va être nerf si j'arrive déjà à win un combat ici alors que ça va être nerf alors que ça va être nerf à la prochaine mise à jour c'est de bon augure pour la suite de ma compo on fait genre avec les modes mais on ne te regarde pas lol ah mais ça ça t'as pas le droit de le dire quand tu perds non 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 c'est un grand classique pas le droit de dire que tu te regarde pas quand t'as perdu non 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 c'est trop facile les amis bon allez plaisanterie mise à part c'était un c'était un beau petit combat on a vu j'allais dire on a vu du gameplay mais non on a vu on a vu des tours à 2000 à full pestilence corruption avec trois pa bon on a vu des choses je ne sais pas trop ce que c'était j'espère que ça vous a plu moi j'ai trouvé ça plutôt sympa si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt c'est parti